Bonsoir Gilles Presnissaire, vous êtes fondateur de la salle Nougaro et vous avez été son directeur pendant plus de 25 ans. Vous vous consacrez maintenant davantage à l'écriture et plus particulièrement à un site internet qui s'appelle Esprit Nomade. On va en reparler dans quelques minutes. Et aussi à la cafepoésie. Évidemment, à la cafepoésie aussi. Vous avez bien connu Claude Nougaro. Dites-nous comment il avait accueilli ce projet que vous lui aviez présenté à l'époque d'une salle qui porterait son nom de son vivant. C'était pas gagné d'avance ? Non, ça a été même extrêmement dur. J'ai commencé à le contacter en 83, plus précisément vers 84. Et il ne savait pas qui j'étais. Donc il a voulu connaître la programmation des 10 ans d'avant. Et ensuite, il a eu cette phrase merveilleuse. C'est « il ne faut pas le faire parce que toi tu es encore vivant, moi aussi. » Et chacun risque de décevoir l'autre. Mais finalement, il a accepté. Il a accepté parce que j'ai dû subir une dizaine d'euros, des écrits aussi. Donc il a fallu le convaincre. Et une sorte d'amitié est née. Et il est arrivé en 85 pour l'inauguration d'une salle qui n'était pas la configuration actuelle. Donc c'était une salle qui était de plein pied, qui était plutôt une salle de loto qu'une salle de spectacle. Alors moi, je voudrais qu'on écoute cet enregistrement que vous nous avez amené, qui date de décembre 96. C'est le deuxième baptême. Deuxième inauguration, deuxième baptême. On écoute Claude Nougaro à la salle Nougaro. Eh bien oui, je l'ai. Quoi ? Le trac. Oui, parce que ça fait quand même depuis novembre dernier que j'ai pu chanter, sauf un petit raid à Tokyo. Et puis me retrouver dans cette salle Nougaro, chez mon cher directeur Gilles Prett-Nitzer, qui fait mon admiration avec ses programmations. Cela évidemment pour un petit fêlé du palpitant comme je suis. Ce n'est pas très recommandé pour les cardiaques. J'ai le trac. Oui, surtout qu'il avait eu des accidents cardiaques. Il s'est beaucoup, beaucoup investi dans cette salle. Il suivait notamment de très près la programmation. Oui, il a composé aussi. D'ailleurs, notre amitié, puisqu'il disait que j'étais son ami, c'était la ferveur que j'avais. Pour moi, c'était un peu l'image du père. Il avait une profonde admiration. Et lui avait une curiosité un peu étonnée de voir qui c'était ce gars-là, qui était allé le chercher alors qu'il était peut-être un peu au creux de la vague, etc. Et qui voulait sanctifier son nom. Il a accepté et est arrivé le jour de la première. Le jour de la première, il m'a demandé comment ça allait se dérouler. Je lui ai expliqué, il m'a dit, je pars, je refuse. Tout simplement parce que j'avais imposé une chanteuse totalement inconnue en première partie, qui s'appelait Juliette. Alors j'ai dit... – Qui n'est pas resté très longtemps. – Tu t'en vas, il y a le préfet, il y a toutes les autorités, tu te débrouilles. – Donc premier baptême tumultueux. – Il est revenu. – C'est moi qu'on puisse dire. – D'accord, mais tu lui dis de chanter une minute et c'est tout. Elle a chanté. Et derrière, en nombre de chineuse, Nougaro a tourné autour d'elle et devenu amoureux de cette chanteuse. – Et Juliette a fait la carrière qu'on connaît. Qu'est-ce que vous gardez finalement de Claude Nougaro ? De l'artiste et de l'homme ? – Oui, bon, de l'artiste, il est un peu connu. Mais ce que les gens ne savent pas de lui, c'est, à part sa générosité, c'est sa friabilité. C'était un être profondément fragile. Par exemple, il me demandait de corriger ses textes. Ce que je n'osais pas faire, à part quelques fautes de français et d'orthographe, je ne me serais jamais permis, parce que son écriture n'appartenait qu'à lui. On ne pouvait absolument pas repasser derrière. – Alors justement, je voudrais qu'on écoute et qu'on regarde une chanson que vous aimez beaucoup, « C'est une Garonne », écrite par Claude Nougaro, ici, à Toulouse. – Au qui de Toulouse ? – Chez lui. On va l'écouter quelques instants. – Qui s'écoule comme un tapis roulant Moi, mon océan, c'est une Garonne La grande personne dont je suis l'enfant M'a dit tes ranées, c'est une Garonne – Parce que, d'abord, c'était une résurrection pour nous Garonne. Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il sortait d'une très profonde dépression. Il avait un côté suicidaire, ce que les gens ignorent, parce que quand il se shootait à l'alcool, tout ça, c'était pour se détruire. J'ai eu le triste privilège de lui téléphoner pour qu'il fasse la préface de ce bouquin. C'était en juillet 2003. Et il prend le téléphone, il arrache à Hélène, il lui dit « J'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer, je suis atteinte d'un cancer, cancer du pancréas, du pancréateur. J'ai dansé toute la nuit sur la table. » Il avait à la fois cette fascination de la mort, cette force de vivre, et cette joie de mordre, et dans la vie, et dans les femmes. – Alors justement, transition toute naturelle, je voudrais qu'on parle d'esprit nomade. Maintenant, votre site internet, « EZAR à la littérature » vu par un éminent Toulousain, on peut dire, avec des citations de René Char sur ce site. « Qui laisse une trace, laisse une plaie ». Ça s'applique tout à fait à ce que vous venez de dire concernant Claude Nougarro. – Nougarro, ça m'est même difficile d'en parler maintenant, parce qu'il y a une proximité. Je l'ai traîné le pauvre, je ne sais pas combien de cancers l'a allograin. Je l'ai obligé à écouter une forme de jazz, et il s'était arrêté à Miles Davis, et il ne connaissait pas ce qui s'était passé après. J'ai été un peu, je ne dis pas sans directeur de conscience, mais j'ai dû l'ennuyer parfois. Mais en même temps, il avait une sorte de respect fraternel, et donc il m'écoutait. Mais j'ai fait une erreur profonde, je lui ai offert les œuvres complètes de Sioran. J'ignorais qu'il était autant dépressif, ça ne l'a pas aidé. – Sur le site Esprit Nomade, un hommage à Claude Nougarro, avec beaucoup de choses à voir, je vous encourage à aller le voir. Ce site, il y a notamment des écrits de Nougarro, « L'espérance en l'homme » – Qui était son dernier texte qu'il a voulu, que l'on lise à ses sermains d'ailleurs. – On le voit, qui défile justement… – C'est lui qui a mis les petites fleurs d'ailleurs. – Pourquoi avoir choisi particulièrement ce texte sur votre site, sur ce site d'Esprit Nomade ? – J'ai respecté, j'ai connu Nougarro-mécréant. À la fin de sa vie, il a été très influencé, il habitait au 14 rue Saint-Julien-le-Pauvre, et en face, il y avait l'église. Et tout à coup, il y a eu une spiritualité qui est rentrée en lui. Et ce texte porte cela. Et il m'a demandé, mais je n'avais pas autorité, que quand il mourait, qu'il soit incinéré, et que ses cendres se sont répandues sur le robinier, le micocoulier qui avait Saint-Julien-le-Pauvre. Ceci n'a pas été fait, et Hélène a fait autre chose, de bien plus intelligent. – Beaucoup, beaucoup de belles choses à voir et à revoir sur le site espritsnomade.com. Merci, Gilles Prézister, d'être venu nous parler de Claude Nougarro, de lui avoir rendu ce bel hommage ce soir dans notre journal. – Sous-titrage Société Radio-Canada